Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 juin 2022, c'est la fin du semestre officiellement, la fin du semestre qui était un des pires, si ce n'est le pire, depuis quasiment 52 ans. Alors franchement ça fait un moment que je traîne mes guêtres dans ce métier, et franchement j'avais pas souvenir que c'était vraiment le pire qu'on ait vécu. Il m'a semblé qu'il y avait 2-3 trucs bien pires que ce qu'on vit pour l'instant, mais enfin pour l'instant c'est vrai que c'est pas simple. Actuellement on est vraiment dans une situation très compliquée, le S&P 500 est en baisse de 20% depuis le début de l'année, donc on se pose plein de questions, et qu'est-ce qu'on fait quand on se pose plein de questions, et qu'en plus les journées sont très calmes parce qu'il se passe pas grand chose, et bien on se plonge dans les statistiques et on va voir comment c'était avant, pour essayer de se rassurer sur ce qui va se passer après. Donc aujourd'hui, quand on regarde le bilan de la journée d'hier, c'était super calme, il n'y avait vraiment pas grand chose à raconter, les marchés n'ont pas beaucoup bougé, les Etats-Unis n'ont quasiment rien fait, l'Europe a baissé parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de baisser la veille, parce que les Américains ont baissé plus tard, donc on avait une petite journée, on s'est donc plongé dans les statistiques, on a écouté ce qu'a dit M. Powell pour la 22ème fois depuis le début du mois, et puis on se pose plein de questions, et on essaie de se projeter sur ce que sera notre avenir dans les 6 prochains mois, en tous les cas, puisque 6 prochains mois, aujourd'hui, c'est de l'hyper long terme. Donc comme d'habitude, quand il n'y a pas grand chose à raconter, je vais essayer d'être court, simple et concise, ce qui ne m'arrive pratiquement jamais, donc en général, ça finit toujours par des chroniques de 25-30 minutes, non je rigole, les 25-30 minutes, ce sera pour le Swiss Bliss de tout à l'heure, ce qu'il faut retenir globalement, c'est qu'effectivement, on a eu un des pires semestres depuis pas mal d'années. Donc si on passe un petit peu dans le passé, si on fait un bilan global, on se rend compte que sur les 6 premiers mois de l'année, c'est arrivé uniquement 5 fois, pour le moment, d'avoir un semestre aussi pourri. Et qu'est-ce qui s'est passé lors de ces 5 dernières fois ? Eh bien à chaque fois, le marché a rebondi de manière assez massive. Alors le moins, c'était 6%, et le plus, c'était 55%. 55% de rebond sur la deuxième partie de l'année, bon je vous rassure, c'était en 1932, donc ça fait très très longtemps, et je pense qu'il y en a très très peu qui sont en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, qui peuvent se dire, ah bah ouais, je me souviens de ce qui s'est passé cette année-là. Eh bien effectivement, statistiquement, statistiquement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est une statistique, ça veut pas dire que ça va se répercuter, que ça va recommencer encore une fois, mais il est vrai que quand on s'est déjà pris 20% dans la tronche durant la première partie de l'année, statistiquement, on a bien des chances que ça rebondisse derrière, et c'est vrai, puisque les 5 fois où ça s'est déjà produit, ça s'est remonté très rapidement. La dernière fois qu'on a eu un semestre vraiment pourri comme ça, un premier semestre vraiment pourri, eh bien c'était en 1907, donc là non plus, j'étais même pané, donc je m'en souviens pas très bien du tout. Donc, ce qu'on peut savoir aujourd'hui, c'est que statistiquement, ça devrait remonter. Moyenne du rebond sur ces 5 dernières fois, eh bien c'était 26%, alors si on prend ne serait-ce que 26% depuis là où on est sur le S&P 500, moi je signe demain. Par contre, toujours au niveau des statistiques, si on va fouiller un petit peu plus loin, si on regarde un petit peu plus en détail, eh bien on peut se dire, bah tiens, là si on partait du fait que c'est 5 fois où ça a baissé plus de 15% lors du premier semestre, qu'est-ce qui s'est passé si on prenait chaque fois que ça a baissé plus de 10% lors du premier semestre ? Eh bien, le rebond est complètement différent, c'est vrai que là, c'est un peu moins flagrant, c'est 66% du temps, le marché termine en hausse, enfin rebondit en tout cas dans la deuxième partie de l'année. Donc c'est un petit peu la théorie qu'on a aujourd'hui, la question c'est qu'on sait qu'on est quelque part en train d'anticiper une récession ou pas de récession, et quand on aura réussi à déterminer ce choix, eh bien on pourrait commencer à se dire, peut-être qu'on a construit un bottom. Alors il y avait l'analyse de Morgan Stanley qui disait encore avant-hier ou hier, je crois, comme vous voyez, le marché devrait encore corriger 2-10% pour pouvoir trouver un fonds correct, ce qui nous met dans la zone des 3 400, 3 450 sur le S&P 500, et à partir de là, on aura fait notre bottom. Comme je l'ai déjà dit hier, le bottom, pour qu'il y ait un bottom en place dans cette année, on a une année de mi-mandat, on sait que ça se passe dans le troisième trimestre, donc entre le 1er juillet et le 30 septembre, donc quelque part, et d'ici l'automne, on devrait avoir fait le bottom, restera juste à trouver le bon moment, le bon moment, le bon endroit, et l'instinct et l'envie et le courage d'acheter le marché pour jouer le rebond de fin d'année, c'est un petit peu comme ça qu'on peut identifier ce qu'on nous raconte aujourd'hui. L'autre sujet du jour, eh bien c'est évidemment M. Powell, puisque vous le savez, les banquiers sont en vacances à Sintra au Portugal pour discuter de taux d'intérêt, d'inflation et de l'avenir du monde libre. En gros, M. Powell a fait des déclarations qui sont dans la ligne de ce qu'il a déjà dit encore et encore, donc je ne vais pas vous bassiner avec ça, mais en gros, il n'est pas là pour massacrer l'économie, il est là pour essayer de faire un soft landing, mais il n'est pas sûr qu'il va y arriver. S'il n'y arrive pas, il y aura un hard landing, ce n'est pas la fin du monde, l'économie va plutôt pas mal en ce moment, et lui ne veut pas la freiner, mais il est quand même obligé d'abord de ralentir l'inflation plutôt que d'essayer de freiner, de laisser booster l'économie. Donc c'est un petit peu un zero-sum game qu'il est en train d'essayer d'équilibrer, de faire du fancuning, on connaît l'histoire, on sait où on va, bref, c'est toujours aussi chiant, mais M. Powell est notre ami et il ne veut pas foncièrement du mal. Donc en gros, ce qu'il a dit hier, on n'a rien appris de nouveau, mais en gros, il a répété ce qu'il a déjà dit moult, moult fois depuis des semaines. Dans le sillage, on a aussi eu un mec de la Banque Centrale Européenne qu'on ne connaît pas, que je n'avais jamais entendu parler, d'ailleurs j'ai déjà oublié son nom, j'ai lu un article tout à l'heure, mais je ne sais même plus comment il s'appelle, c'est un banquier central lituanien qui a déclaré que les 0,25% de hausse attendues au mois de juillet, 0,25% de hausse que la BCE devrait faire, ne sont pas gravées dans le marbre et selon lui, vu la situation actuelle, on devrait peut-être envisager plutôt un 0,5%. D'ailleurs, à ce propos, l'Allemagne a annoncé son inflation, son CPI hier, 8,2%. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est moins que le mois dernier, on était à 8,7%, mais ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que l'inflation a fait son pic et est en train de baisser puisque selon les experts, les économistes, enfin les gens qui ont fait plein d'études, eh bien, il faut savoir qu'il y a eu un gros soutien de la part du gouvernement allemand pour essayer de soulager le consommateur et ce qui fait que ce soutien économique, cette baisse, cette espèce de chèque spécial pour l'essence a aidé aussi à ralentir un tout petit peu cette inflation, mais ça reste une inflation à 8,2% qui est modifiée, qui est hybride et donc la réalité serait peut-être un petit peu plus haute que ça, donc on n'est pas vraiment en train de dire qu'on a fait le pic sur l'inflation encore en Allemagne, donc effectivement, par rapport à ce que vient de dire ce monsieur de la BCE, peut-être effectivement qu'il faudra monter les taux un peu plus brutalement au mois de juillet en Europe. Autrement, on va parler un petit peu d'action en général. Hier, il y avait les résultats de BetBast & Beyond, alors le résultat était nettement au-dessous des attentes. Alors aujourd'hui, quand vous dites nettement au-dessous des attentes, ça passe généralement très très mal puisque le CEO a carrément démissionné dans la foulée et le titre a perdu 25%. Donc ça nous donne une bonne idée de comment est-ce qu'on va traiter les résultats trimestriels ces prochains temps. Toute déception sera terriblement sanctionnée. On voit visiblement que la sanction se situe quelque part entre, allez, 15% et 25% de correction en cas de déception. Donc il faudra faire très attention à cela. Et on voit très bien que ça va être extrêmement tendu, même si on sait que une partie des résultats sont déjà revenus à la baisse, les attentes sont relativement basses. Et si vous faites une déception par rapport à des attentes qui sont brasses comme c'est le cas chez BetBass & Beyond, eh bien forcément la sanction est terrible. Alors aujourd'hui, on va continuer avec les chiffres de Walgreen, les chiffres de Constellation Brands et les chiffres de Micron qui seront publiés après la clôture. Les chiffres de Micron seront comme d'habitude relativement intéressants puisque quand vous avez une boîte qui fait du semi-conducteur qui vient en début de saison de résultats publier ces chiffres, eh bien on va tout de suite voir un peu comment la tech va être traitée ou maltraitée durant ces prochains temps. Dans les bonnes nouvelles, il faut quand même noter dans les targets à la hausse parce qu'on a eu des choses relativement enthousiasmantes ces dernières heures. On a un monsieur, un analyse financier, je ne vais pas citer le nom parce qu'on n'est pas là pour faire de la pub, qui a déclaré que selon lui, Amazon pouvait tripler dans les 12-18 mois parce qu'il y a tout le business du cloud qui est en train de se développer à toute vitesse. Donc chaud bouillant sur Amazon et chaud bouillant sur Microsoft. Alors le target sur Microsoft est moins élevé et moins impressionnant. Mais il faut dire que Microsoft s'est un peu mieux comporté qu'Amazon ces derniers temps. Donc on parle de tripler le prix d'Amazon qui vaut autour des 110 dollars avec un target qui est à plus à 350. C'est impressionnant. Donc on revient dans du extrême bullish principalement à cause du business du cloud. Donc à surveiller peut-être. Alors ça ne veut pas dire que le titre va faire 300% dans les 6 mois mais peut-être vu le niveau où se traite aujourd'hui ce type de valeur, ça peut être aussi des choses à observer ces prochains temps pour ceux qui vont se dire qu'à un moment donné ce foutu bottom on va se le faire et puis que si on rate le moment on ne va jamais trouver le moment idéal pour acheter. Donc peut-être qu'il faudra commencer à construire des petites positions à droite, à gauche et ce type de valeur comme Amazon quand on voit l'enthousiasme qui est en train de revenir un petit peu sur le cloud qui sait du moment où la mentalité va commencer à tourner il faudra être prêt. Je ne veux pas dire que le marché a terminé de baisser de loin pas mais on sait aussi que dans ces phases de rebond et bien le temps que le rebond se mette en place et bien ça peut encore tirer un petit peu. D'un point de vue technique il est clair qu'on n'est pas du tout encore dans un rebond quand je regarde ce qui se fait sur le S&P 500 sur le Nasdaq on voit très bien que le rebond de l'autre jour est déjà en train de mourir ce matin les futures S&P sont nettement en baisse de 0,4% on approche la fin du trimestre les gens vont liquider probablement les positions pour repartir à 0 avec une feuille blanche demain matin donc on voit quand même que techniquement ce n'est pas l'euphorie il va nous falloir un signe quelque chose de concret et encore une fois probablement que ce quelque chose de concret viendra avec le pic de l'inflation qui pourrait être annoncé démontré peut-être potentiellement dans quelques semaines avec les chiffres américains aux Etats-Unis par contre on a eu hier aussi le PCA et je vous disais le PCA est un chiffre économique que les gens vont regarder très attentivement regardent parce que la Fed le regarde très attentivement et hier on voyait que le PCA il continuait à monter un petit peu donc pour l'instant il n'y a pas non plus de signe de ralentissement massif de l'inflation et puis alors il y a un analyste qui a fait une déclaration fracassante dans les médias là aussi ça ne vaut même pas la peine de donner son nom mais ce qui est intéressant c'est qu'il a déclaré que la gestion de la crise énergétique aujourd'hui par l'Europe était catastrophique était absolument minable et que cette mauvaise gestion de la part des Européens allait déclencher une hausse massive sur le pétrole et lui il a un target assez court terme à 200 dollars donc autant vous dire que quand on parle de ralentissement de l'inflation et que si on envisage que le baril va à 200 dollars aller en septembre et bien il est clair qu'au niveau bottom ça risque d'être compliqué on l'a vu aussi que notre cher conseil fédéral a annoncé hier qu'il avait fallu se serrer la ceinture au niveau énergie ces prochains temps donc pour ceux qui ont acheté des voitures électriques il ne faudra pas les chercher trop fort non je rigole mais c'est vrai qu'aujourd'hui on nous demande de faire très très attention il y a tout le monde qui nous dit de faire très très attention en tout cas ça a l'air d'être assez peu rassurant pour ce qui nous attend au niveau énergie pour l'hiver qui arrive en tous les cas on parle de pétrole à 200 on parle de crise énergétique et on parle de faire ralentir l'inflation on peut quand même par moment se demander comment est-ce qu'on va arriver à mettre tout ça en place voilà donc aujourd'hui on attaque la dernière séance de ce semestre absolument dégueulasse et on espère que ça ira mieux les 6 prochains mois comme je vous l'ai dit en début de vidéo et bien ça a l'air plutôt bien parti dans cette direction d'un point de vue purement statistique mais enfin les statistiques ça veut toujours dire ce que ça veut bien dire est-ce qu'on a de bien envie de leur faire dire je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissco de francophones n'oubliez pas de liker cette vidéo n'oubliez pas de revenir demain matin pour la première vidéo de ce nouveau semestre 2022 et moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain bye bye merci